alors voyez là c'est la partie montagneuse la piste de ski qui va passer comme ça donc ici vous voyez que le torrent descend tranquillement et va arriver dans la partie rivière qui est ici qui va se jeter lui-même dans le lac donc on va un petit peu continuer cette partie là vous voyez déjà qu'il ya une bonne jonction et là comme comme c'est pentu il y aura absolument pas de risque de fuite d'eau tout va tomber comme ça dedans et hop 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 et j'aimerais bien pouvoir peut-être demain si c'est sec faire le premier test en eau de cette partie là on verra bien pour la seule il faut que je finisse la partie cailloux jusqu'au bout là voilà alors pour décorer j'ai récupéré des fleurs que j'ai acheté à la farfouille donc moi ce qui m'intéresse forcément c'est de couper les tout petits bouts pour faire des fleurs j'ai trouvé celle là chez action et chez action j'ai trouvé aussi également des sables de différentes couleurs oui il ya des gros petits moyens voilà donc j'ai fait en gris en couleur sable et en couleur noire donc voilà il ya vraiment de quoi faire pour décorer voilà donc on va y aller alors dans le fond du lac je vais mettre du sable donc je vais mettre un coup de silicone dedans et je vais utiliser ce sable là que je vais être voilà donc ça fera un fond en sable et bien j'ai bien étalé le silicone maintenant je vais mettre le sable au fond je vais mettre le sable sympathiquement je vais mettre une bonne épaisseur maintenant on va un peu appuyer dessus il faut bien faire pénétrer dans le silicone voilà on sable au lieu on Et bien voici la partie sur laquelle j'ai travaillé en mode jour, donc je vais vous montrer un petit peu les détails, donc là j'ai fait une espèce de plage, donc avec ici une rangée de bambou, une plage de sable, un petit escalier pour se rendre à cette plage, donc ici sur le côté, j'ai remis de la pâte à modeler durcissante de chez Action, pour bien terminer le côté neige carbonique, enfin neige carbonique mousse de polyurethane, et vous voyez que j'ai ajouté toutes les petites fleurs que je vous avais montré, que j'ai cassé en petits bouts, vous voyez, ça, 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 voilà, et j'ai même pu récupérer le feuillage que j'ai mis ici, comme des espèces de roseaux, plantes qui vont dans l'eau, regardez ici, voilà, donc de ce côté-là, voilà, vous voyez les petites fleurs, il y a des roses, des blanches, des violettes, et des jaunes, vous voyez, ici, j'ai fait comme des espèces de bambous, de roseaux, enfin de plantes qui poussent dans l'eau, vous voyez, ici, j'ai mis des espèces de choses, j'ai récupéré dans du terreau, vous voyez que c'est des bouts d'écorce, là, pour faire le côté-là, ici, donc vous voyez, donc les petits bouts de fleurs que j'ai récupéré, il y a des plantes qui poussent presque dans le jardin, ici, j'ai même fait des tout petits, là, regardez, j'ai hâte de mettre ça en eau pour voir ce que ça donne, franchement, je me suis éclaté, mais bon, ça a pris des plombs, on va faire ça, on dirait pas comme ça, mais ça prend du temps, mais franchement, le résultat, je trouve que j'ai hâte de voir l'eau passer ici, pas des plantes, tout ça, regardez, le rocher avec la plante, là, je trouve ça vraiment joli, vous voyez, quand on s'approche du lac, on arrive à une forêt de plantes aquatiques, à ras de l'eau, tout ça, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, alors là, sans faire exprès, il y a un bout de mousse de polyurethène qui a giclé, qui s'est accroché à la branche, et ça, je le laisse, j'ai l'impression que ça fait aussi, comme des fois, les sachets plastiques qui restent accrochés aux branches, je le laisse, je trouve que ça faisait sympa, là, petit machin blanc collé après la branche, en tout cas, les fleurs, c'est très sympa, sauf que ça apporte un petit plus, j'adore vraiment ces herbes, franchement, c'est bien, et donc ici, la jonction, donc là, j'avais mis de la mousse de polyurethane, de la mousse expansif, donc sur l'autre partie, que j'avais placé ici, et donc après, j'ai découpé dedans, comme ça, quand je le pose, ça se met vraiment bien, et les décors se confondent, et on voit plus rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...